Une mission conjointe du gouvernement centrafricain, de l'Union africaine et des Nations unies, ainsi que l'ambassadeur du Cameroun en Centrafrique, s'est rendue le mardi 18 juin à Koui, dans le nord-ouest de la République centrafricaine. Elle y a rencontré le chef du groupe armé 3R. Ce groupe armé, dirigé par Sidi Suleiman, alias Abbas Sidiqi, est responsable du massacre de plusieurs dizaines de villageois dans la région le 21 mai dernier. Le représentant du gouvernement, le général Henri Wanzeling-Isara, appelle au désarmement de ce groupe armé dans le cadre de l'accord de paix signé à Bangui le 6 février dernier. L'inquiétude est qu'il y a encore des hommes en armes. Et ces hommes en armes se justifient comme quoi ils tiennent encore les armes pour protéger leurs bétails. Donc ça fait un paradoxe. Donc le gouvernement demande à ce que les armes soient déposées. Donc le désarmement est obligatoire. Il faudrait que tout le monde rentre dans le désarmement par rapport à l'accord de Bangui. Donc on est dans cette dynamique-là pour que tout le monde rentre dans l'accord de Bangui. Le chef du groupe 3R s'est dit prêt à désarmer dans le cadre d'un processus de démobilisation et de réintégration. On est prêt pour le DDR, on est prêt, très prêt. On doit désarmer et puis on équipe aussi qui va aller côté de l'armée, les endarméries, les policiers, tous les côtés, pour les côtés des forces de l'ordre. Qui va aller aussi sur les autres équipations. Bon, on préfère que tous les éléments aient leur cœur ouvert. Comme on a vu la sécurité, par exemple, l'unité mixte comme ils sont là. Et puis sécuriser notre communauté, sécuriser tous les citoyens centrafricains. Au cours des réunions avec Siddiqui Akoui, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Kenneth Gluck, a rappelé que la communauté internationale attendait toujours une collaboration totale de sa part avec l'enquête menée sur les tueries du 21 mai dernier. Nous avons discuté avec Siddiqui, nous avons expliqué que nous sommes très préoccupés pour le fait qu'il n'y avait pas encore des arrestations suite au massacre de Konjili et les Monnaie-Bong. Nous avons tous insisté avec Siddiqui que la communauté internationale tout entière attendait une collaboration complète avec les enquêtes en corps et que nous ne pouvons pas tolérer l'impunité pour un massacre de telle échelle. Le groupe 3R a déjà remis trois de ses hommes à la justice. Selon Siddiqui, ceux qui ont participé aux tueries et qui n'ont pas encore été appréhendés seraient en fuite, mais ils seraient recherchés. Sous-titrage ST' 501